Bonjour à tous, c'est Annelise du blog Grandir en Langue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de quelque chose qui m'a été demandé dans une prochaine vidéo. Je vais vous parler un peu plus précisément du site internet Quizlet qui est un site en fait qui vous permet de vous entraîner à apprendre du vocabulaire à partir de cartes et à partir de jeux. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel de cette application et je vous retrouve juste après pour 2-3 petits trucs. A tout de suite. Donc voilà comment se présente Quizlet. Alors la première chose que vous avez à faire avant de commencer c'est de créer un compte ou de vous inscrire. On a vu juste à rentrer votre nom, votre adresse e-mail comme vous le voyez ici. Vous pouvez relier à votre compte Google pour que ce soit plus simple. Vous cliquez et c'est parti ! Donc ensuite pensez bien à sélectionner l'essai gratuit parce que Quizlet a également une version payante mais la version gratuite suffit amplement pour commencer. Ensuite quand vous avez fait tout ça, vous arrivez sur cet écran qui est l'écran d'accueil, l'écran principal de Quizlet. La première chose que vous pouvez faire c'est d'aller voir dans les paramètres de votre compte pour régler quelques petits trucs. Donc vous voyez que vous pouvez changer par exemple l'image de votre profil, la langue également si vous voulez faire avec une autre langue. Ce qui est intéressant, ce que vous voyez là juste en haut, c'est que vous pouvez paramétrer votre compte soit en compte enseignant, soit en compte étudiant. Donc là vous allez voir que c'est intéressant parce que si vous êtes enseignant, vous pouvez relier des classes différentes aux listes Quizlet que vous allez créer. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc ensuite vous voyez en cliquant sur parcourir que sur Quizlet, vous pouvez travailler du vocabulaire sur plein de thèmes différents. C'est vraiment très vaste. Donc là pour vous montrer, j'ai pris l'exemple de l'allemand. Vous voyez que quand vous sélectionnez allemand, vous avez énormément de thèmes qui sont possibles de travailler sur le vocabulaire. Donc sur Quizlet, ça fonctionne avec des listes. Pour créer une liste, il y a deux manières. La première manière, c'est de prendre une liste qui existe déjà. Donc pour cela, vous tapez tout simplement le thème que vous voulez travailler dans la barre de recherche. Donc là par exemple, j'ai choisi le thème des animaux en allemand, donc tire, donc je tape tire dans la barre de recherche et je vais voir quelle liste il existe sur ce thème. Donc vous voyez qu'il en existe déjà pas mal qui sont créés. Donc voilà, à vous de voir celle que vous préférez en fonction des images, en fonction également de la langue qu'il y a en face. Donc une fois que vous avez sélectionné une liste qui vous plaît, donc voilà, vous pouvez en cliquant dessus la regarder, regarder tous les mots de vocabulaire qu'il y a sur cette liste pour vérifier que ça correspond bien à vos intentes. Vous avez ensuite la possibilité, en cliquant sur le petit carré qui est au-dessus, de l'ajouter à un dossier. Comme ça, quand vous allez sur l'écran d'accueil de Quizlet, vous pouvez directement accéder à vos dossiers et à cette liste. Je vous conseille de mettre un nom à ces dossiers pour directement la retrouver. Vous pouvez classer en fonction d'un jour de la semaine auquel vous voulez travailler, en fonction du niveau, en fonction du thème. Ça, c'est à vous de voir. Donc là, par exemple, vous voyez que je l'ai appelé débutant pour savoir que cette liste s'adresse plutôt à des apprenants débutants. Donc une fois que vous avez trouvé une liste qui vous correspond, vous pouvez donc la partager à quelqu'un directement si ça vous intéresse, mais vous pouvez surtout la personnaliser parce que c'est bien de reprendre une liste d'autres personnes, mais parfois on a vraiment besoin que ça corresponde à nos besoins, à nos attentes et surtout parfois de corriger certaines erreurs. Vous allez voir, là j'ai pris un exemple d'une liste où il y a des erreurs d'orthographe en français. Donc faites vraiment attention de bien vérifier l'orthographe parce que ce serait dommage d'apprendre avec des fautes. Donc vous voyez que quand vous avez la liste, vous pouvez changer tous les mots. Vous pouvez changer les photos si elles ne vous plaisent pas. Vous pouvez également changer le titre. Et ensuite, quand vous cliquez sur Créer, cette liste va être rentrée dans votre base Kuzelet. Elle sera votre liste. Elle ne sera plus la liste de quelqu'un d'autre. D'où l'intérêt de vraiment la personnaliser pour que cette liste vous plaise, pour que vous ayez envie de la travailler et qu'elle corresponde vraiment à vos attentes. Donc la deuxième possibilité de créer des listes, c'est tout simplement d'en créer. Donc avec l'onglet qui est juste au-dessus de la page, vous cliquez sur Créer. Et là, vous avez une page vierge qui s'ouvre où vous pouvez créer la liste que vous voulez. Donc pour ça, c'est tout simple. Vous voyez que vous avez deux colonnes. Une colonne pour la langue cible ou votre langue et la deuxième colonne pour l'autre langue, c'est logique. Donc vous avez juste à taper les mots et à taper la traduction en face. Donc vous voyez que Kuzelet a déjà un grand répertoire de mots qu'il connaît. Donc souvent, il vous propose en fait des mots. Encore une fois, faites bien attention que ça corresponde vraiment. Et aussi, attention à l'orthographe parce qu'ensuite, quand vous travaillerez, si vous ne mettez pas exactement ce que vous avez rentré dans la liste, il va vous considérer que c'est faux. Donc voilà, vous avez ensuite possibilité de personnaliser un peu la liste. Vous pouvez par exemple rajouter une image, changer après la police. Vous pouvez aussi enregistrer en fait la prononciation à l'oral. Mais ça, c'est dans la version payante. Voilà, mais bon, c'est déjà super de pouvoir rajouter des images et de pouvoir faire ça dans la version gratuite. Donc on va voir le positif plutôt que se plaindre de ce qu'on n'a pas. Donc ensuite, une fois que vous avez créé les listes, et bien c'est le moment de les apprendre. Il faut bien passer par là. Et donc pour ça, Kuzette vous propose plusieurs exercices. Donc vous pouvez tout simplement faire défiler les cartes. Donc vous voyez à chaque fois le nom en français et le nom ensuite dans la langue que vous apprenez. Donc voilà, vous voyez là comment ça se passe. Vous pouvez ensuite, en cliquant sur apprendre, tout simplement vous entraîner à répéter les mots de différentes manières. Donc voilà, il vous propose plusieurs petits exercices, que ce soit en cliquant, en retrouvant la bonne traduction, ou en écrivant le mot. Ensuite, vous voyez que vous avez un exercice où vous pouvez écrire. Donc là, vous avez le mot en français et vous pouvez l'écrire, vous devez même l'écrire, dans la langue cible. Vous voyez que sur la gauche, vous avez à chaque fois le nombre de mots qui est sur votre liste, ce que vous avez réussi, et ce que vous n'avez pas réussi, et qu'il faudra donc revoir. Donc c'est intéressant pour voir où vous vous situez dans votre apprentissage. Vous avez aussi cette possibilité où vous pouvez entendre le mot et vous devez taper ce que vous entendez. Ça vous permet de travailler la compréhension de l'oral, ce qui est assez intéressant. Vous pouvez ensuite faire un test. Sur ce test, vous avez en fait, ça reprend tous les exercices qui est possible de trouver sur Quizlet. Et ça vous permet donc de réviser, de voir, de faire un test, comme ça porte bien son nom. Et pour finir, Quizlet vous propose aussi de faire des jeux. Donc il y en a deux différents. Il y a le jeu qui s'appelle Associer. Donc vous allez voir, il faut en fait que, comme un peu comme un jeu de mémorie, sauf que les cartes sont déjà toutes retournées, vous devez en fait associer la bonne traduction, enfin le mot à la bonne traduction dans la langue correspondante. Et ensuite, vous avez le jeu qui s'appelle Gravité, où là en fait, vous devez faire attention à ce que les météorites ne tombent pas en trouvant les bons mots. Voilà. Donc la dernière chose qui est super intéressante, c'est que vous pouvez, si vous êtes enseignant, partager en fait les listes avec vos classes. Donc vous voyez que vous pouvez créer une classe quand vous allez dans l'onglet classe. En cliquant sur classe, vous pouvez rentrer le nom de la classe, éventuellement l'établissement. Ensuite, vous avez donc pour chaque classe et pour chaque liste un lien que vous pouvez envoyer à vos élèves par mail. Donc ce qui est très intéressant, c'est que si vous leur envoyez ce lien, donc le lien de la classe par mail, ils vont directement pouvoir se connecter à la classe et donc tous les élèves d'une classe correspondante seront bien connectés à cette classe. Vous pouvez également directement leur donner le lien en classe si vous n'avez pas leur adresse mail et ensuite, vous pouvez voir en fait quand ils se connectent, si ils se connectent et les élèves peuvent vraiment suivre la liste de vocabulaire que vous leur donnez. Vous êtes sûr qu'ils apprennent les bons mots et que voilà, la traduction est juste qu'il n'y a pas de ce problème de ce côté-là donc c'est vraiment super intéressant. Donc comme je vous disais, quand vous ouvrez la classe, vous pouvez rajouter la liste, toute liste que vous avez créée, vous pouvez les rajouter à la classe qui correspond. Donc vous pouvez créer des listes pour chaque classe, pour chaque niveau, même pour chaque élève en fonction de leurs besoins et leur rajouter ensuite en leur envoyant le lien personnalisé. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve que c'est vraiment quelque chose de vraiment super et un avantage pour Quizlet. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel va vous aider à utiliser Quizlet et va vous donner envie de l'apprendre. C'est vraiment quelque chose que je conseille à tous mes élèves, que ce soit des adultes ou des enfants, que ce soit des enseignants ou des apprenants. L'avantage, c'est vraiment que ça vous permet de réviser partout. Ça vous permet de réviser sur différentes manières parce que vous voyez qu'il y a différents exercices et ça vous permet aussi d'être en interaction avec d'autres personnes, ce qui est toujours très intéressant et en plus, là, ce que je voulais rajouter, c'est que vous pouvez rajouter vraiment vos mots de vocabulaire donc ça peut vraiment être directement lié à vos besoins. Le seul bémol que je dis, c'est que ça ne remplace pas un apprentissage complet. C'est super utile pour vous entraîner au vocabulaire mais ça ne va pas vous permettre de parler, ça ne va pas vous permettre de réviser la grammaire et ce que je vous conseille aussi, c'est de vraiment avoir un avis extérieur si vous êtes accompagné par un prof, si vous avez quelqu'un qui vous coach ou qui vous aide, de lui demander son avis sur les listes à faire parce qu'il y a certaines logiques à respecter dans les listes, ça doit respecter vos besoins mais c'est aussi important qu'il y ait une certaine cohérence et que ce soit rattaché vraiment à vos objectifs et pour ça, c'est parfois utile d'avoir quelqu'un d'avoir l'aide d'un professionnel ou de quelqu'un tout simplement qui a un avis extérieur. Et le dernier bémol, c'est qu'en fait, comme beaucoup de logiciels gratuits, il y a des fonctions comme par exemple la dictée et puis du coup la compréhension orale n'est pas accessible dans la version gratuite. C'est quelque chose que je trouve vraiment très dommage et c'est pour ça que c'est super utile pour vous entraîner au vocabulaire mais c'est bien d'avoir confiance que ça ne suffit pas. Voilà, je m'arrête là. Merci d'avoir regardé cela. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des choses. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez envie d'utiliser Quizzlette et si vous avez d'autres idées et d'autres choses que vous souhaitez que je vous montre que je teste pour vous expliquer. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.